Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en exclusivité sur le Congo Live où nous recevons M. Eric Moumbère-Bouanapoua. Il est l'un des leaders du Nord Kévoa. En tout cas, nous avons le privilège de le recevoir ce matin en exclusivité sur le Congo Live. Un jeune notable qui suit en tout cas de près et de loin ce qui se passe dans cette province. M. Eric, bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Nous avons le plaisir en tout cas et nous sommes heureux de vous recevoir chez nous. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas parlé, qu'on n'a pas eu cette opportunité de faire un entretien avec vous pour parler de ce qui se passe chez nous au Nord Kivun. Pour commencer, nous avons appris d'un point de presse que vous avez tenu à Goma hier samedi. C'est vrai, on n'a pas pu venir couvrir cette activité. Mais on s'est dit, vous recevrez en exclusivité. Nous voulons savoir c'était quoi l'objectif, c'est quoi l'objectif de votre point de presse avec les journalistes de Goma ? D'abord, le point de presse était dans le cadre de l'accompagnement toujours de nos vaillants militaires, les FRDC qui sont en train de se battre au front contre l'ennemi que nous connaissons tous. L'ennemi qui est le terroriste du M23, accompagné de leurs alliés principaux, surtout les pays comme le Rwanda et d'autres pays de la région. Vous savez que d'abord, d'après tout, nous devons aussi recourir à notre Seigneur Dieu, et surtout dans l'activité que nous sommes en train de faire. Donc nous voulons que chaque 12 heures à partir de demain, toute la semaine, il faudrait que nous puissions comprendre que chaque 12 heures juste, à partir de 12 heures juste, jusqu'à 12 heures 5 minutes, nous devons prendre un moment de prier, chacun où il soit. Si quelqu'un est dans un bus, par exemple, dans une voiture, dans sa boutique, à l'école, il est professeur, il est médecin, il est je ne sais pas, chacun où il soit, il doit prendre 5 minutes de prière, prier pour notre patrie. Alors, il faut préciser, donc, que vous, Mouvement Citoyen, réunis au sein de la Société Civile Force et Vivre des Gaumans, vous avez appelé la population des Gaumans, ainsi que ces environs à observer 5 minutes de prière, à dater de ce lundi 20 au samedi, donc ça va prendre une semaine, samedi 26 juin 2022, et c'est là, de 12 heures juste, à 12 heures 5 minutes, en fait, d'implorer la volonté divine pour le retour de la paix dans la province du Nord-Kivu. Donc, c'est ça, le grand message que vous avez lancé à la population, ou bien que vous avez lancé à travers la presse. Pourquoi pensez-vous que, c'est vrai, nous voyons les efforts que vous ne cessez de déployer, et vous, population, pour soutenir les phares des saints ? Ainsi, nous connaissons les efforts déployés par le gouvernement à travers le président Tshisekedi et son gouvernement général. Pourquoi pensez-vous qu'il est temps de faire appel au Seigneur pour qu'il intervienne dans ce qui se passe dans l'équivalent ? Vous savez que la guerre a plusieurs formes, et surtout, par rapport aux formes de mener une guerre, il faut mener dans toutes les formes, la forme diplomatique, la forme de bataille, la forme de prière, la forme, donc il y a plusieurs formes de mener la guerre. Et nous, nous envisageons aussi d'aller dans la forme aussi de prière pour que tout le Congolais, même celui qui ne peut pas réussir à entrer dans la rue, même celui qui ne peut pas réussir à l'offrir, même celui qui ne peut pas, mais quand même, il doit accompagner ceux qui s'offrent par la prière. Mais M. Moumé, vous savez qu'au-delà de ça, quand vous priez, il y a aussi l'ennemi qui prie ? Oui, bien sûr, l'ennemi aussi peut prier, mais selon la Bible, on nous dit que la prière, c'est aussi un atout pour mener la guerre. Mais aussi, la Bible elle-même nous dit que c'est lui qui franchit la frontière, donc il doit être maudit. Et nous, nous sommes en train de nous battre, et il y a des avaisseurs qui sont en train de venir ici. Et donc, je crois que notre prière est la plus protégée, la plus recevable au niveau d'ici, parce que Dieu le perd, je crois qu'il doit recevoir notre prière. Parce que c'est vous qui êtes agressé, c'est ça ? Oui, c'est nous qui sommes agressés. La deuxième chose, par rapport au point de presse que nous avons fait hier, nous sommes en train d'avisager que le corps de notre vaillant militaire qui a été abattu au Rwanda, voulait se sauver de justesse. Nous voulons qu'il soit enterré dignement le 30 juin 2022. Pourquoi le 30 juin ? Le 30 juin, parce que c'est la date de l'indépendance de notre pays. Et en plus, il a montré combien nous sommes capables. Il est mort pour la patrie, c'est un héros. Et c'est pour cela qu'il doit être enterré le jour de notre indépendance. Et en mémoire, ou aussi en faisant, en demandant au gouvernement de faire aussi une pression sur le Rwanda. Parce que, vous savez, nous avons beaucoup plus de jeunes qui sont dans des prisons. Nous avons beaucoup plus de jeunes qui ont fouillé le pays, fouillant les atrocités de ce pays, qui se passent dans le pays. Mais je sais que, si du moins on pouvait libérer les jeunes qui sont dans des prisons, qui ont la volonté de se battre aux côtés des effardissés, je sais qu'ils peuvent faire quelque chose. Vous savez, à un certain moment, on a arrêté quelques jeunes ici. Nous avons des policiers qui ont fait ici des couvre-faits, des bouclages, disant qu'il y a des jeunes qui font des manifestations dans notre pays. Et je sais que plusieurs jeunes font des manifestations pour faire la lutte contre le même pays, les mêmes agresseurs. Et quand nos policiers, quand nos militaires, arrivent au point de les incarcérer, de les amener dans des prisons, parce qu'ils ont manifesté contre le Rwanda, parce qu'ils ont manifesté contre les terroristes au sein du pays, alors ça, c'est dommage. Je comprends bien, il y a les jeunes qui permettent, moi, je les mette au conditionnel, parce que jusqu'à là, je n'ai pas des éléments qui démontrent réellement si ces jeunes sont arrêtés. Donc, si je comprends bien, il y a les jeunes qui seraient aujourd'hui en prison, arrêtés ici à Goma, parce qu'ils auraient manifesté contre, par exemple, l'agression du Rwanda, contre l'étuerie au Nord-Kivu et à Nitu, c'est ce que vous voulez dire. Oui, oui. Et donc, je suis en train de dire... Et du coup, vous voulez plaider pour leur libération, parce que vous, vous estimez que ces jeunes devraient manifester la volonté d'intégrer l'armée et aller combattre, disons, ces terroristes, toutes ces personnes-là qui continuent à se mettre en terrain d'isolation en RDC ? Vraiment, la réalité, c'est ce que vous êtes en train de dire, parce que depuis les années 2012, depuis les années 2012, il y a plusieurs jeunes qui se sont bâtis aux côtés des FARDC, et on a vu des causes pour tous. Mamadou, père, son âme, il a essayé de recruter, il a compris que les jeunes peuvent contribuer essentiellement pour que la bataille soit vite et on a vu les résultats étaient aux côtés des FARDC. Donc, les soutiens de la population. Les soutiens de la population. Et il y a plusieurs jeunes qui ne sont pas militaires, bien sûr, mais qui sont prêts à intégrer l'armée. Et plusieurs parmi eux sont dans des prisons. Les autres sont dans la prison d'Angenga. Les autres sont dans des prisons comme à Bemi, à Butembo, à Goma, ici, à Makala, partout là, il y a beaucoup de jeunes. Et si on pouvait libérer conditionnellement ces jeunes, et je sais que les jeunes-là peuvent faire quelque chose en ces intérêts, et ils peuvent se battre vraiment aux côtés des FARDC, parce que c'est leur objectif. Et s'ils ont été arrêtés, c'est parce qu'ils étaient en train de se battre contre les terroristes dans les pays. D'accord. Alors, M. Moumé, revenons sur quelques faits qui ont marqué la semaine. Personnellement, moi, je vous ai vus dans la foule aussi. Vous étiez parmi les gens qui s'est mobilisés pour dire non à cette agression, pour soutenir les FARDC également. Commençons d'abord par la première manifestation qui a été vraiment officielle, s'il faut le dire comme ça. l'appel à la société civile et vous, mouvement citoyen, le leader également du Nord Kivu, pour soutenir l'armée et dire non à l'agression. Comment vous avez analysé la mobilisation des Congolais à Goma ? D'abord, je suis en train de féliciter la population de Goma qui a répondu favorablement à notre appel. L'appel qui consistait à manifester pour soutenir notre armée, nos FARDC qui sont en front. De deux, je dois remercier aussi la police qui a accepté que cette manifestation se passe dans le calme bien qu'il y ait eu des dérapages au niveau des petites barrières et de la grande barrière. Je suis en train aussi de remercier les autorités qui ont fait que cette manifestation soit garantie, soit au niveau... C'est presque la première fois qu'on a vu une manifestation pacifique encadrée par la police et par trop de dégâts comme on le voit souvent ici quand il y a une manifestation pacifique. Il y a quelques personnes arrêtées, il y a des blessés, parfois même des morts. Mais en tout cas, on a vu une manifestation pacifique cette fois-ci à Goma. On a vu une manifestation pacifique. Ce que nous condamnons, c'est que quand une manifestation pacifique s'est faite pour accompagner les FARDC, pour accompagner le gouvernement, en tout cas là, il y a du calme. Mais quand une manifestation pacifique pour dénoncer un fait, là, ils sont hostiles contre nous. Non, pas forcer les manifestations violentes. Bien sûr, ce sont eux qui transforment une manifestation violente. Pour qu'une manifestation pacifique soit violente. Par exemple, lorsque nous avons dit que c'était le 20 décembre, nous avons appelé à une manifestation contre la police rwandaise qui voulait entrer ici au pays. nos policiers, nos forces de sécurité... Et d'ailleurs, on avait accusé certains manifestants d'avoir tué un élément de la police. Oui, on avait accusé certains manifestants d'avoir tué un élément de la police parce que... C'était dégénéré. C'était dégénéré. Bien sûr, il y a des fois où si la police ne veut pas encadrer le manifestant pour devenir maintenant hostile contre le manifestant, ça va dégénérer. Vous savez que, bien sûr, nous faisons appel à la population, mais la population aussi... Dans la population, il y a aussi des brigades. Alors, quand ils font quelque chose pour se battre contre la police, et c'est la police maintenant de voir comment encadrer ce manifestant. Malheureusement, la police, quand elle devient hostile contre le manifestant, ça dégénère et ça pose maintenant des problèmes. D'accord. Alors, parlons aussi de sécurité dans le retour, c'est vraiment dans le même angle. En tout cas, nous apprenons ces matières que les FARDC avancent, ils maintiennent leur position, bien qu'il y a un calme qui s'observe depuis vendredi soir et toute la journée d'hier, samedi. Mais en dépit de ça, les FARDC maintiennent toujours et gardent espoir que tout va aller bien et ils avancent sur la ligne de fond et en tout cas, il y a un résultat escanté. Comment vous trouvez cela ? D'abord, je dois rendre hommage aux FARDC qui sont en train de se battre pour notre patrie. Courage, les FARDC. La deuxième des choses, c'est que la population du Nord qui vous est en train de demander que l'article 63 de notre constitution soit appliqué. Et les jeunes du Nord qui vous demandent que cet article soit appliqué, pourquoi ? Parce qu'ils sont prêts à se battre aux côtés de nos FARDC. Je crois que nos FARDC ne peuvent réussir sans l'accompagnement de nos jeunes, de notre population. Et les jeunes se disent prêts à accompagner nos FARDC. Et ce que les jeunes demandent, c'est que le gouvernement puisse donner, puisse doter aux jeunes des armes, des tenues militaires. Mais sans formation ? Ça, c'est trop ? Sans formation, oui. La formation peut se faire même dans une semaine, même dans deux semaines. Les jeunes sont prêts. C'est une formation accélérée. Ils peuvent faire une formation d'une semaine, même ici à Goma. vous êtes prêts à les faire ? Moi, personnellement, je suis prêt. D'ailleurs, je suis prêt. C'est un appel personnel parce que j'appelle au président de la République d'accepter que... Donc, vous voulez faire la guerre à l'heure au Rwanda ? Oui, nous avons tous vu des preuves à l'appui que c'est le Rwanda qui est entré à se battre contre le Congo. Il n'y a pas de M23. L'M23 n'est pas là. Donc, ceux qui font la guerre au Congo, c'est le Rwanda. Vous ne craignez pas que si jamais on déclare la guerre, ça va éclater ? Bien sûr, nous connaissons les conséquences de la guerre. Vous ne pouvez pas aussi ignorer tout ça ? Mourir pour la patrie, c'est aussi une grande chose. Les conséquences de la guerre, c'est la mort aux côtés de quelques personnalités, aux côtés de la population. Alors, pour nous, nous ne craignons rien à mourir. Vous êtes déterminés. Nous sommes déterminés et le Rwanda ne peut pas quand même nous intimider. Vous avez vu... C'est ça que le général a dit, je me rappelle, je m'apprête aussi son mot, il a dit que le Rwanda ne nous fait pas peur et s'il fait la guerre, il aura la guerre. Oui, oui, le Rwanda ne nous fait pas peur. Nous sommes prêts à nous battre contre le Rwanda. Tous les jeunes, d'ailleurs, je fais appel à tous les mouvements qui se disent être prêts à se battre. Cette fois-ci, c'est le moment. Le mouvement qui est là... dans la voie légale, dans la voie légale, bien sûr. C'est-à-dire que nous devons éviter des violences. La voie légale, c'est lorsque nous devons appliquer l'article 63 de la Constitution. Notre Constitution nous dit qu'à son article 63, nous devons défendre l'intégrité de notre pays en cas d'agression. Voilà, le Rwanda est en train de venir nous agresser. J'appelle, je fais appel à tous les mouvements qui se disent des mouvements de résistance. Ils doivent venir, il y a des maïmaïs, il y a je ne sais pas de qui que ce soit. S'il est vraiment congolais, c'est le moment. C'est le moment de se battre. Et vous allez marcher sur Kigali, c'est ça ? Nous voulons d'ailleurs marcher sur Kigali. Mais ça ne sera pas facile, vous de savez, les Rwandais aussi sont préparés. Bon, s'ils sont préparés, nous devons nous préparer aussi. Nous devons nous préparer en revanche. Qu'est-ce qu'on a les moyens de se préparer aussi ? Le moyen, d'abord le moyen physique, le moyen spirituel, le moyen moral et le patriotisme. Nous avons le patriotisme, nous avons la morale et nous sommes là. Vous avez les sacs congolais. Nous avons les sacs congolais. Et si quelqu'un veut nous intimider, voilà, c'est le moment. Vous savez que nous avons constaté, on sait de notre armée, des infiltrations, des infiltrations parties par là, même en scène de la police, même en scène de l'administration. C'est le moment de chercher tous les effiltrés et de les expulser jusqu'au Rwanda. C'est le moment de chercher tous les effiltrés et de... Mais il y a certains qui sont devenus congolais, vous savez aussi qu'il y a cette loi congolaise qui garantit cette nationalité. Je ne comprends pas lorsqu'on parle d'une loi congolaise qui garantit une nationalité. c'est toutes ces personnes-là qui sont arrivées. Je me rappelle trop sérieux. Cette loi, mais de cet article, je ne sais pas de la Constitution, mais j'apprendrai qu'il y a une loi qui parle de quelqu'un qui a été si le seul congolais avant, je crois, l'indépendance et qu'il est aujourd'hui si le seul congolais, du coup, il est devenu congolais. Et nous avons aujourd'hui, ce sont des gens qui occupent des postes de haut niveau. Pourquoi ça ? Maintenant, d'ailleurs, j'appelle au président de la République de prendre une responsabilité. Il ne doit pas céder à la peur, à la terreur, parce qu'on n'aurait pas qu'à la terreur, à la terreur. C'est un président qui écoute la base. Oui, oui, je suis en train de le dire parce que je sais qu'il va m'écouter. Donc, il ne doit pas céder. Il y a tous ces généraux-là, tous les colonels, tous les lieutenants, tous les capitains, tous les majeurs, tous les officiers qui sont dans l'armée. Certains, partout. Je suis entré, je peux vous énumérer, d'ailleurs, j'ai une liste. Ça ne vaut pas la peine. Il y a certains. J'ai une liste. Quand nous avons des... Si le président de la République, il veut, je peux lui ramener la liste. Parce qu'on en connaît quelques-uns. Quelques-uns qui... Vous avez une liste ? Oui, vous l'avez eu. Et comment ? Proposé. Quand on était en train de faire le mixage, le mixage, celui qui était... N'hésitez pas à aller nous, s'il vous plaît. Oui, d'abord. Celui qui était général au niveau de SNDP, aujourd'hui, le général au niveau de Fardecé. Et vous, vous pensez comment il va défendre ce pays ? Mais il est congolais. Il n'est pas congolais. Comment ça ? Il est au Rouen. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans la SNDP. Il vit au Congo, bien sûr. Et il est dans le Fardecé parce qu'il y a eu des accords. Mais pourquoi ne pas rompre ces accords ? C'est ce que nous demandons au président de la République. Et vous avez le nom de ces généraux, de ces officiers ? Oui, nous avons le nom de ces officiers qui doivent être radiés de nos Fardecé, de notre armée. C'est ce que nous demandons. Mais ça risque d'exploser si jamais on fait ça. Ça va exploser comment ? Ça va exploser comment ? Il y a le Rwanda qui est en train de le soutenir. Même étant dans le Fardecé, il est général au niveau du Fardecé, il est général au niveau du Rwanda. Ça signifie quoi ? Comment expliquer ça ? Il y en a. Il y en a. Je peux vous citer le même nom. Non, pas la peine, s'il vous plaît. On ne fait pas choquer. Merci. Je crois bien qu'on aura peut-être un jour à faire de telles émissions, mais pas pour le moment. Vous savez, on est en guerre. On ne veut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. On doit se concentrer sur ce qui se passe dans les retours tout en soutenant notre armée, notre gouvernement. Ici, ce n'est pas question de l'opposition, je ne sais pas, la Mouka, FCC, KHA, IDP. Ici, il s'agit d'une question d'être très congolais. C'est-à-dire être vraiment congolais. Comme nos amis aiment le dire, un congolais de père et de mère, c'est le moment de montrer que vous êtes vraiment un congolais et vous aimez ce pays. Alors, pour avoir qu'on se sépare, j'ai envie que tu regardes ma caméra et que tu lances un message de soutien au FRDC. D'abord, j'aimerais que tu commences d'abord avec notre président, le chef de l'État Félix Segedi. Il est le numéro un de l'armée. Il est le gara de la nation commandant. Vous allez lui lancer un message en deuxième lien et un message au FRDC et à la population. Dans moins dix minutes, merci. D'abord, ce que je veux laisser au président de la République est l'appel de la population du Nord-Kivu. La population du Nord-Kivu va en finir avec la guerre qui a duré plus de vingt ans. Et il y a des enfants ici qui sont nés en guerre jusqu'au jour et ils restent toujours en guerre. Donc, vous devez finir avec cette guerre. Et après cela, monsieur le président, la population du Nord-Kivu veut que vous puissiez faire appel au président de la Russie, monsieur Vladimir Poutine, qu'il vous donne des armes ici, soit par moyen, d'accord, par moyen, je ne sais pas. Pourquoi la Russie, s'il vous plaît, c'est une parenthèse. Pourquoi la Russie, non, par exemple, la France ou les États-Unis ou la Belgique, d'ailleurs, on a vu le passage récemment du roi belge, pourquoi pas l'Allemagne, pourquoi seulement la Russie ? Ce sont des traîtres. Tous ces pays-là sont des traîtres. D'ailleurs, ce sont ceux qui accompagnent le Rwanda pour venir nous agresser. Comment ça ? Moi, je vois que la Russie, c'est un pays qu'il y a encore un peu d'honnêteté. On voit ce qui se passe au Mali, au Cameroun. Aujourd'hui, aujourd'hui, le Mali, le Mali, les Français ont été chassés là comme des chiens, mais... Parce que les Français, c'est un couteau à double tracha. Oh ! Eux, ils soutiennent le rebelle et ils viennent encore en disant qu'ils sont en train de soutenir le Mali. Vous voyez un couteau à double tracha comme ça ? Mais les Maliens ont pris leur destin mais finalement, ils se sont décidés de rompre cette relation diplomatique avec la France. D'ailleurs, hommage à M. Assimi Goïta qui a compris que son pays doit être libéré. D'accord. Ça, c'est notre sujet. S'il vous plaît. Les derniers messages à la population et à l'armée, s'il vous plaît. D'un moment, s'il vous plaît. Le message que j'ai maintenant à l'armée d'abord est que courage, nos vaillants militaires, courage, courage, courage. Nous sommes ensemble. Nous demandons aussi des armes au président de la République qu'il nous donne les dots pour que nous puissions venir nous battre à votre côté. Et à la population, courage, au soutien et merci beaucoup au soutien au FRDC. Je vous remercie aussi. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin. Je sais, il y a assez de matière. On aura toujours un moment de faire écours à vous, de venir vous rendre visite et faire des interviews avec vous. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Si vous avez aimé notre entretien, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires, et abonnez-vous sur notre chaîne Congo Live Télévisions. Merci, messieurs, Eric, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et on se fixe rendez-vous prochainement. J'espère que vous serez là pour répondre encore une fois de plus à nos questions. Nous sommes très disposés. Merci, mesdames et messieurs, nous vous disons bye bye.